Hello, bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur cet épisode du magicien. Aujourd'hui, un petit épisode juste entre deux, disons. Je vous explique de suite pourquoi, ce qu'il se passe. J'avais envie de faire un épisode sur la sortie du festival puisque le jour de la sortie de cet épisode, la billetterie du festival va ouvrir ses portes. Et puis, je vous renvoie au teasing du tarot festival, un épisode que j'ai fait il y a quelque temps puisque j'avais quand même bien expliqué tout ce qui se passait autour de cet événement, comment il allait être cette année. Il vous suffira de trouver le site du tarot festival, tarotfestival.com. C'est tout simple, le programme y est. Et le lien vers la billetterie est aussi. Je ferai des lives sur Instagram. On vous présentera tout ce festival sur Instagram, bien sûr. Mais sur le podcast, je me suis dit, reviens aux bases justement du podcast. Et je n'ai pas envie de faire du podcast une vitrine, mais plutôt un endroit où vous pourrez trouver des façons justement d'utiliser les cartes quand il vous arrive comme ça des épisodes dans votre vie, comme ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, un petit peu challengeant. Et donc, j'avais envie de vous parler un petit peu à corps ouvert. J'ai effacé ce que j'avais enregistré et je repars à zéro pour cet épisode. Il ne va pas être très, très long. Je vais en fait tirer les cartes avec vous pour moi-même et peut-être vous proposer de réfléchir à si ça résonne dans votre vie aussi. Si vous avez envie de poser ce tirage, il s'agit tout simplement du tirage que j'ai créé pour la pleine lune en Sagittaire. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes donc sur cette pleine lune, pleine lune en Sagittaire. Et donc, j'ai partagé un tirage sur mes réseaux et sur ma newsletter, comme à chaque fois pour chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, en me connectant un petit peu aux énergies du moment et en essayant de comprendre ce qui se joue pour moi et peut-être pour vous aussi, pour vous permettre de réfléchir à ce qui se passe en ce moment pour vous-même. Alors pour moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, c'est donc cette sortie du festival, cette sortie du programme et de l'ouverture de la billetterie. Ce qui veut dire que les prochaines semaines, je vais devoir gérer justement les retours de cette billetterie. Ici, il y a des problèmes techniques, des retours par mail, les gens qui vont me poser des questions, le fait aussi de partager beaucoup plus sur les réseaux. Je vais donc être un petit peu engloutie vers le festival et c'est une chose dont je voulais vous parler puisque le festival me décale énormément souvent, l'organisation du festival me décale énormément de mes autres activités puisqu'il me demande énormément d'énergie et c'est normal puisque maintenant c'est un événement qui prend de l'ampleur, je pourrais peut-être y travailler presque toute l'année au moins un jour ou deux par semaine, ça serait tout à fait possible. Donc c'est un événement qui me prend beaucoup de place dans mon disque dur, comme dirait mon prof de yoga et j'ai du mal à défragmenter justement quant au lancement, à la préparation du programme, au lancement de la billetterie, puis ensuite au mois de septembre, juste avant par rapport à l'organisation pratique du festival. Et donc j'avoue que cette année, je vous en ai parlé dans l'épisode teasing, je me suis souvent demandé est-ce que j'ai encore la foi finalement pour proposer cet événement de la manière dont je le propose cette année, même si j'adore cet événement, même si je suis très heureuse du programme que j'ai pu réussir à vous proposer encore cette année. C'est plus sur autre chose que ça me challenge un petit peu en ce moment. Et voilà, surtout la gestion de l'événementiel et des relations, j'allais dire, peut-être avec les intervenants, avec ensuite après les festivaliers, voilà, gérer une quantité d'humains impressionnante. Et ce n'est pas toujours simple, voilà, ce n'est pas toujours simple pour moi. Et voilà, peut-être que c'est ce qui me challenge un petit peu aujourd'hui. Et donc ce tirage de la pleine lune, je me rends compte que le petit mantra que je fais pour chaque tirage, le mantra de cette pleine lune, c'était passer à la suite. Et je me suis dit, finalement, là, tu as peut-être créé un tirage dont tu as vraiment besoin toi aussi. Pourquoi tu ne le poses pas ? Pour savoir un petit peu avant ce lancement du festival, justement avant cette ouverture de billetterie, pour savoir un petit peu où j'en suis et pour pouvoir passer à l'étape suivante et pour pouvoir me projeter justement sur l'après puisque quand on arrive comme ça à la fin d'une étape, puisque là, c'était une grosse étape de mettre en place le programme qui soit sur place, la billetterie, etc. Le tout roule. Pour l'ouverture demain, c'était une grosse étape pour moi. Et cette étape terminée, vous savez, il y a des fois un peu de relâchement, un peu de relâchement, de tension, un peu de relâchement du coup qui peut venir nous chercher sur l'émotionnel. Et donc, comment faire pour préparer la suite, justement ? Et pour rester dans les meilleures conditions pour continuer la préparation de cet événement. Et puis, surtout le reste, puisque j'ai énormément de projets. Et ces projets, je dois un peu les mettre en retrait par rapport au festival. Et c'est ce qui m'embête un petit peu, parce que j'ai énormément de choses à vous partager. J'ai beaucoup de choses à créer. J'ai beaucoup d'envie. Et il me manque l'énergie et le temps pour le faire. Et ça m'embête un petit peu. Donc voilà, comment récupérer cette énergie ? Comment mieux m'organiser, peut-être pour arriver à amener tout de front, peut-être en délégant, mieux, plus, je ne sais pas. Donc, j'ai eu envie de poser ce tirage. Le tirage de la pleine lune en Sagittaire. Je suis Sagittaire, donc bien sûr, il me parle aussi. Passez à la suite. Le tirage, je vais vous le mettre en barre de description de cet épisode. Si vous n'avez pas vu le tirage sur Instagram. Sinon, vous pouvez le retrouver sur mes deux comptes, Fabienne Larnicole et Taramaga. Puisque c'est sur ces deux comptes que je l'ai posté. La première carte, c'est où j'en suis aujourd'hui. On fait le point, on fait le bilan. La deuxième, c'est ce qui est vraiment important aujourd'hui, finalement, pour moi. La troisième, c'est quelle est la direction à prendre. Et la quatrième, c'est toujours un message, donc de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Et donc là, c'est le message de la pleine lune. Donc une carte, finalement, que vous pouvez prendre comme bon vous semble, un petit joker, un message, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, quelque chose qui va vous donner peut-être un conseil pour la suite. J'ai donc été chercher un tarot que j'aime beaucoup. C'est le Smoke Ashen and Burst. Quand je suis dans ces moments un petit peu flottantes au niveau émotionnel, j'aime bien aller me reconnecter à ce jeu et à l'énergie des dragons. Je trouve qu'ils ont une énergie pour moi qui est une énergie protectrice et une énergie forte qui peut me donner des messages sans complaisance, mais qui m'aide à comprendre mon chemin et où je dois me rendre aujourd'hui. Donc je suis allée chercher mes amis les dragons et c'est parti pour ce tirage. Et peut-être en faisant le tirage, je vous parlerai de quelques autres envies que j'ai et de quelques autres projets que j'ai pour passer à la suite. Donc où j'en suis aujourd'hui, le cadre de coupe est sorti. Quatre de coupe qui me fait penser au fait, justement, je vous parlais un petit peu du challenge émotionnel que je pouvais vivre avec cette sortie du festival. Eh bien finalement, le cadre de coupe où j'en suis aujourd'hui, j'ai besoin peut-être de calme et de recul dans ce cadre de coupe. Il y a la notion du fait qu'on a besoin de se mettre un peu en retrait de ces émotions, en tout cas de stabiliser ces émotions ou ce qui se passe dans nos vies à ce niveau-là. Et c'est donc où j'en suis aujourd'hui. Et peut-être que ça m'indique aussi que j'en suis à un niveau où j'apprends de mieux en mieux et de plus en plus justement à gérer mon système énergétique pour pouvoir garder cette énergie, me reposer quand il faut, donner de l'énergie quand il faut et surtout m'écouter. Voilà, écouter les messages intérieurs, les messages de mon corps qui me dit, prends cette décision, fais-le parce que là, ça ne peut plus durer. Et bien sûr, d'en assumer la suite. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir mettre un peu l'émotion à distance pour réfléchir de façon intelligente et de ne pas me laisser embarquer. Donc où j'en suis aujourd'hui, cette capacité à me poser, à prendre un peu de recul. Ce qui est vraiment important, la lune est sortie. Une carte, une arcane, un arcane, pardon, que je tire rarement. C'est marrant parce qu'on en a parlé ce week-end. J'ai intervenu sur le sommet du tarot. Et ensuite, Elisabeth, donc la personne qui a organisé ce sommet, je vous invite d'ailleurs à taper sommet du tarot sur YouTube. Toutes les vidéos sont accessibles gratuitement. Et c'est un sommet entièrement gratuit. Vous avez Isabelle Nadolny, Fanny Caldin, Cassandre de Brindel, la personne qui a créé l'oracle Oumrasai. Bref, je ne me rappelle plus de son nom, mais je ne me rappelle plus de son nom. Je ne voudrais pas l'écorcher. En tout cas, allez voir effectivement le sommet du tarot sur YouTube. C'est entièrement gratuit. Et donc, moi, je suis intervenue en live. Et Elisabeth m'a envoyé un petit message. Elle m'a parlé de cette carte de la lune. qu'elle avait pichée pour moi. Et donc, la revoilà. Ce qui est important pour moi, je me dis que c'est sans doute de comprendre ce qui se joue intérieurement pour moi en ce moment. Justement pour ne pas tout mélanger. Vous voyez, des fois, quand on se demande qu'est-ce que va être la suite quand on n'a pas une vision toute tracée, quand on doit réaligner nos objectifs. C'est le cas pour moi. Eh bien, c'est de se comprendre, de comprendre vraiment ce qui se joue à l'intérieur de soi. Donc, avec cette carte de la lune, ce qui est important pour moi, c'est d'aller chercher ces messages. Et ce n'est pas pour rien que d'ailleurs, j'ai repris mon tarot et j'ai eu envie de poser ce tirage. C'est dans ces moments-là où je sais que je dois reprendre une pratique pas quotidienne, mais en tout cas, oui, je dois retrouver mes cartes, je dois retrouver mon journal, je dois écrire, je dois revenir à moi avec cette carte de la lune, faire face à mes peurs peut-être, faire face aussi à ce qui me challenge et de bien le comprendre. De comprendre là où ça se situe pour justement me réaligner correctement. Et puis, puisque la troisième carte, c'est quelle direction apprendre. Donc, ce travail sera très important dans le cadre de coupe et dans la lune. Et dans quelle est la direction apprendre ? Eh bien, j'ai la carte du 4 de pentacle, donc 4 de denier. Et là, on voit un dragon qui pose ses pattes griffues sur trois deniers et il en porte un autre sur son nez. Et puis, il y a une abeille qui vole à côté d'elle. C'est à côté d'un champ de fleurs. Alors, je me dis qu'il y a une notion d'abondance et de garder ce que l'on crée, peut-être. En tout cas, de ne pas se disperser. Voilà. Il y a une notion avec ce 4 de... Enfin, cette très belle carte du 4 de denier dans ce tarot qui me parle de capitaliser les années d'expérience que j'ai, de m'appuyer dessus pour justement porter ce 4e denier sur mon nez et de porter ce nouveau, peut-être cette nouvelle vision que je peux avoir aujourd'hui par rapport à mon activité avec le tarot. Donc, la direction à prendre, c'est de regarder peut-être ce que j'ai à la suite de mon travail avec la lune, de regarder sur quoi je peux m'appuyer vraiment sur ce que j'ai capitalisé ces dernières années, quelle est mon expérience sur laquelle je vais pouvoir bâtir la suite. Et puis, le message de la pleine lune, c'est une carte que j'adore en tant que sagittaire, bien sûr. C'est la carte du chariot. Alors, non pas que ce soit l'arcane qui soit reliée au sagittaire puisque c'est l'arcane tempérance qui est reliée au sagittaire, mais l'arcane du chariot, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Et là, on voit un dragon en train de s'envoler avec un pissenlit. Donc, il y a cette notion du pissenlit qui a ces graines qui s'envolent souvent au loin par un coup de vent. Et donc, ce message de la pleine lune me parle d'avancer, justement, de passer à la suite, justement. Donc, cette carte est d'accord avec mon mantra. Passe à la suite en t'appuyant sur ce que tu connais, sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu as déjà créé. Et donc, voilà, on n'essaie peut-être pas de vouloir toujours inventer de toujours vouloir inventer des choses nouvelles. Peut-être que dans ce que tu as déjà créé, il y a des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer pour avancer. Voilà, donc une belle énergie puisqu'on a aussi Jupiter qui va arriver samedi dans le signe des Gémeaux et qui va peut-être ouvrir un petit peu plus de légèreté pour la suite. Je vous avais dit que je vous parlerais aussi dans ce tirage de ce qui me challengeait en ce moment. C'est une envie de nouveauté aussi, par exemple, sur le podcast, sur Ici. J'ai eu une proposition d'une personne que j'apprécie beaucoup qui vient au festival, c'est Isabelle Dadolny. Je ne sais pas si ça se fera, mais en tout cas, elle m'a fait une proposition par rapport au podcast que j'ai envie d'accepter. Il faudra qu'on mette tout ça en place, mais ça voudrait dire que je pourrais peut-être faire de ce podcast vraiment ce pour quoi je l'ai créé, encore une fois, c'est-à-dire un magazine où plusieurs personnes peuvent intervenir. Et j'ai bien envie, par exemple, aussi de faire évoluer mes interviews, les façons dont je vais interviewer les personnes, peut-être en choisissant des sujets, en les faisant parler sur un sujet, peut-être un sujet qui leur tient à cœur. Peut-être parce que c'est des interviews qui sont un peu toujours sur le même modèle et je me dis peut-être que ce serait intéressant d'aller creuser parce que même si je leur demande un tips, il y a peut-être plein de choses qu'elles ont envie de partager et qui seraient chouettes de vous apporter sur le podcast. Et puis, voilà, plein de choses comme ça, de redéterminer une ligne éditoriale claire pour pouvoir recommencer peut-être à la rentrée, disons peut-être en septembre. Ils travaillaient cet été. Je veux refaire aussi le jingle de départ qui est un peu vieillissant maintenant. Bref, vous voyez, tout ce que l'on pourrait mettre à jour un petit peu pour faire un podcast, pour faire du magicien, voilà, un petit peu de renouveau. Voilà, j'ai envie de renouveau sur ce podcast aussi, même si ça fonctionne très très bien. En tout cas, je vous remercie d'écouter toujours plus nombreux le magicien et ce podcast, j'ai envie de lui faire, de l'organiser un petit peu différemment, voilà, et de proposer des nouveautés pour que ce ne soit pas toujours un petit peu la même chose et un petit peu redondant. Un autre point sur lequel j'ai envie de passer à la suite, justement, c'est un petit peu la refonte. Ça, je ne vous en parle pas trop parce que je ne suis vraiment qu'au début de la réflexion, la refonte de ma formation. On ne va pas tout changer, j'ai maintenant formé plus de 70 personnes depuis le début de cette formation en ligne, donc du coup, avec des lives via Zoom. Je suis contente de la manière dont ça se passe. Je veux continuer à pouvoir accompagner les personnes en live dans des ateliers de pratique, mais peut-être, voilà, qu'on se voit un peu différemment. Toujours pareil, partir sur la base avec ce conseil, avec ce tirage, j'ai quand même du coup un conseil je trouve assez clair, c'est-à-dire de capitaliser sur ce que j'ai déjà, sur ce que je connais déjà, sur ce qui est sûr et ce qui marche pour pouvoir améliorer, en fait. Donc, ce que je pense, c'est que ce tirage, vous voyez, là, me donne des pistes de compréhension sur le fait que passer à la suite pour moi, pour moi, avec ce tirage, c'est mieux me comprendre et mieux comprendre mes peurs, donc avec la carte de la lune, capitaliser sur ce que j'ai déjà. Donc, prendre appui, prendre confiance dans ce que j'ai déjà créé puisque maintenant, depuis 2018, que je transmets le tarot, j'ai quand même une bonne base et puis j'ai créé plein d'autres choses sur lesquelles je peux m'appuyer, notamment Magus et puis maintenant, Taramaga, j'ai un site qui fonctionne bien, j'ai envie de proposer du contenu, peut-être aussi transformer certaines de ma masterclass en contenu autonome, bref, j'ai plein, plein, plein d'idées et plein d'envies pour Taramaga et donc, passer à la suite en capitalisant sur ce que j'ai déjà fait, sur ce que je sais déjà faire, pas besoin, voilà, de faire le clown ou de, enfin de faire le clown, c'est pas le terme mais j'allais dire de faire des singeries, en tout cas de chercher l'exceptionnel fait avec ce que tu sais faire déjà et je pense que ça va bien se passer et avec cette carte du chariot qui m'invite justement à bouger, en tout cas à faire bouger les choses donc ce conseil de la pleine lune me dit effectivement tu as raison de vouloir faire bouger même si c'est vrai que je bouge beaucoup, j'ai créé beaucoup de choses l'année dernière mais justement ça m'a peut-être un peu vous voyez je suis peut-être un peu partie dans tous les sens il faut que je remette une certaine base avec ces deux quatre là quatre de coupe et quatre de denier j'ai l'impression que ce tirage m'indique vraiment que ce que je dois faire en tout cas pour terminer l'année c'est pas de créer encore de nouvelles choses c'est de vraiment bien faire déjà ce que je vous propose et de capitaliser sur ce que je sur ce que j'ai déjà finalement créé ces dernières années voilà on va arriver à la fin de cet épisode je vais pas voilà je vais pas parler de moi beaucoup plus longtemps j'espère que ce tirage en tout cas pourra vous aider aussi à faire ce point finalement du milieu de l'année pour passer à la suite passer à cette deuxième partie de l'année qui va être la coupée un petit peu par les vacances d'été qui sont toujours un petit peu des points relais on va dire le podcast va bientôt sur le magicien qu'est-ce qui va se passer bientôt et bien on arrive au centième épisode et aux 50 000 écoutes et puis j'ai aussi un concours qui va arriver sur Taramaga puisque nous avons passé les 1000 abonnés et voilà et puis avec la sortie de festival j'ai vraiment envie d'au mois de juin là de vous proposer un petit peu de faire la fête autour du thème du tarot de fêter ça sur Taramaga sur le magicien et de vous proposer des concours donc voilà restez dans le coin peut-être que sur cet épisode 100 il y aura des surprises je vous réserve voilà une belle fête qu'on fera ensemble sur le début du mois de juin et en attendant et bien écoutez je vous laisse avec cette belle pleine lune je vous laisse avec cette ouverture du festival et de la billetterie merci merci à tous ceux qui viendront cette année au festival merci à vous et si vous ne venez pas écoutez ça n'est pas grave il y a plein d'autres choses qui arrivent sur Taramaga et dans d'autres dans d'autres événements je vous remercie de votre écoute dites-moi en retour de cet épisode si vous aussi vous avez envie de passer à la suite et qu'est-ce que ce tirage vous aura aidé dites-moi ce que vous pensez aussi de ce que je pourrais créer pour la suite voilà dites-moi ce que vous en pensez mes DM sont ouverts ma boîte mail est ouverte je réponds à tout le monde et je suis ravie de partager avec vous je vous embrasse je vous souhaite une belle continuation et puis on se dit à très bientôt sur le prochain épisode du magicien bye bye voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée Spotify ou Apple Podcast de mon côté il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois on se retrouve très vite pour un prochain épisode bye bye de l'aventure merci de l'aventure